Vous avez fini le tournette de la dernière saison de Grenade ? Non, on est au milieu de la saison 8. On est d'accord que c'est l'ultime ? Soit disant, mais il le disait déjà la précédente, alors je me méfie d'eux. Mais je sens que oui. Et on se sent trop dévoilé parce que je pense que 1 c'est pas sympa et que 2 vous n'avez pas forcément le droit. Ça tourne autour de quoi cette année ? Ça tourne autour de quoi ? Mais je ne sais plus. Parce que vous savez, c'est très segmenté. Alors j'ai lu tout et ça tourne autour... Parce que l'histoire principale c'est toujours la police quand même. C'est-à-dire qu'on en est là où on en était, il y avait... Joséphine Carlson en avait un peu marre d'être avocate, mais quand même elle va forcément le redevenir. Gilou est en prison, puisqu'il a fait des trucs que la police condamne, donc... Gilou est en tôle, donc je peux vous dire que je vais m'en occuper un peu. Voilà. Et après, il y a des affaires avec Caroline Proust, qui reprend un peu la direction de la brigade, donc gère des affaires de drogue. Et ça se passe surtout dans le 18ème avec des enfants très très jeunes qui passent les frontières et qui vivent dans le 18ème et qui... qui deal pour des bandits. On vous en parle beaucoup de ce rôle-là. C'est marrant parce que c'est un mec qu'on détestait au départ. Et puis... Bah c'est parce que j'ai un peu... Parce qu'on parle avec les scénaristes, hein, et les metteurs en scène. Et surtout avec Marine Franckou qui a repris la direction. Et comme je m'entends bien avec elle et on se parle, je lis un peu avant les autres même, mais j'ai pas le droit de le dire. Mais euh... Donc on... on discute de... les axes. Mais déjà avec Frédéric Jardin, j'ai dit j'en ai marre de faire un salaud. J'ai joué beaucoup de salaud dans ma vie. Et à un moment donné, ça me fatigue un peu parce que je suis le salaud de... Le second rôle du salaud assez notoire quand même. Après, comme me disait un metteur en scène, c'est bien d'avoir un emploi. C'est ton gain de pain aussi, c'est ton fonds de commerce. Donc très bien. Je le renie pas, c'est très amusant de jouer les salauds de toute façon. C'est quand même ce qu'il y a de mieux. Mais j'aimais bien le... Qu'on aille vers les failles du personnage et qu'on voit que derrière la façade... Qui est aussi la mienne d'ailleurs. Parce qu'on parle de soi, vous savez, quand on joue. J'ai une façade arrogante ou je sais pas quoi, qui est ma manière de... De cacher ma sensibilité, disons. Même à la fin, je lui ai dit, je crois, à Marine, et si on en faisait un saint... Bon, on exagère un peu, mais... Mais qu'on l'humanise avec Jardin, on arrête de le rendre arrogant. Rendons-le... Il est amoureux maintenant, par exemple. Donc s'il est amoureux de Joséphine, qui le remballe tout le temps, il devient avec des failles. Donc c'est plus intéressant. Oui, mais c'est ce qu'on me dit dans la rue. Ah, Heidelman ! En fait, il est sympa ! Ils me disent, voilà... Mais après, je suis content, parce que j'ai aussi envie qu'on me dise ça de moi. Parce que je sais que j'ai une image un tout petit peu collée au rôle et à une attitude qui est une défense. On a tous des cuirasses ou des costumes. Sous-titrage Société Radio-Canada